Le vieux maintenait le cap sur les lumières. Il estima qu'il ne devait pas se trouver bien loin de la frange du courant. « C'est fini maintenant, » pensa-t-il. « Ils vont probablement remettre ça. » « Mais qu'est-ce qu'on peut faire dans le noir et pas armé ? » Il était raide. Il avait mal partout. Le froid de la nuit réveillait toutes ses blessures, toutes les douleurs de son corps surmenées. « Pourvu que je ne sois pas encore obligé de leur taper dessus, » pensa-t-il. « Je voudrais tant ne pas être obligé de leur taper dessus. » Mais à minuit, le combat recommença. Cette fois, le vieux savait que cela ne servirait à rien. Il avait contre lui une véritable meute. On ne voyait rien d'autre que la trace des ailerons dans l'eau et la traînée flosphorescente que les requins laissaient chaque fois qu'ils se jetaient sur le poisson. Le vieux cognait au hasard sur des têtes. Il entendait des mâchoires claquées. La barque oscillait sur le dos. Le vieux résistait avec désespoir à un ennemi qu'il entendait et devinait seulement. Soudain, le gourdin lui échappa. Quelque chose s'en était emparé. Alors, il décrocha la barre du gouvernail, la prit à deux mains et se remit à connu dans tous les sens. Mais les requins se pressaient contre la poupe. Tantôt l'un derrière l'autre, tantôt ensemble. Il s'élançait sur le poisson, arrachant des morceaux de chair que l'on voyait briller à travers l'eau quand il se retournait pour revenir à la charge. Le dernier survint, qui s'attaqua à la tête. Le vieux comprit que tout était fini. Il brandit la barre et l'abattit sur la mâchoire même du requin, qui était comme coincée dans l'écartilage de la tête du poisson. Il cogna deux fois, trois fois, dix fois. La barre se rompit. Il continua à cogner avec des morceaux cassés. Il le sentit entrer dans la tête, déduisant de cela qu'il était très pointu. Il frappa encore. Le requin lâcha prise et se tordit. C'était le dernier de la meute. Il ne restait plus rien à manger pour personne. Le vieil homme respirait avec les plus grandes difficultés. Il avait dans la bouche un goût bizarre, ferreux et douceâtre, qui l'effrayait beaucoup sur le moment. Mais c'était assez peu de choses. Il cracha dans l'océan et dit, « Avalez ça, Galanos, et que ça vous fasse rêver que vous avez tué un homme. » Il se savait vaincu définitivement. Et sans remède. Il retourna à l'arrière. Le bout cassé de la barre ne s'adaptait plus à la fente du gouvernail. Impossible désormais de ramer. Il s'enveloppa les épaules dans le sac et bloqua le gouvernail dans la direction voulue. La barque était bien légère maintenant et le jeu n'avait plus ni sentiment ni pensée. Il était au-delà de tout. Il ne songeait plus qu'à ramener sa barque au port, aussi bien, aussi intelligemment que possible. Dans les ténèbres, les requins venaient mordre la carcasse comme des pauvres qui ramassaient les miettes d'une table. Le vieux n'y faisait même pas attention. Il ne faisait attention à rien. S'il sonnait, à sa voile. Il remarquait seulement combien la barque filait vite, sans ce grand poisson à son flanc. Elle a tenu le coup, pensa-t-il. Elle est intacte, pas abîmée, pour un sou à part la barre. Bah, une barre, c'est facile à remplacer. Il était rentré dans le courant. Il voyait les lumières de toutes les plages éparses, le long de la côte. Il savait où il était. Le retour au port ne serait plus qu'un jeu d'enfant. On a le vent pour nous, en tout cas, pensa-t-il. Enfin, je veux dire, de temps en temps, ajouta-t-il. Et aussi la grande mère, avec nos amis et nos ennemis. Et puis le lit, pensa-t-il. Le lit, ça c'est un ami. Rien que le lit, pensa-t-il. « Ça sera-t-il bon d'être au lit ? » « Ce que ça peut être facile, les choses, quand on a perdu, » pensa-t-il. « J'aurais jamais cru que c'était si facile. » « Et qu'est-ce que c'est qui t'a fait perdre ? » pensa-t-il. « Rien, » prononça-t-il. « C'est que j'ai été trop loin. » Quand il entra dans le petit port, les lumières de la terrasse étaient éteintes et compris que tout le monde était couché. La brise qui avait grossi sans arrêt soufflait avec violence. Toutefois, dans le port, l'eau était calme et le vieux parvint jusqu'à un petit tas de galets qui se trouvait au pied des rochers. Comme il n'y avait personne pour l'aider, il rama aussi loin qu'il put, puis il sortit de la barque et l'attacha à une pierre. Il démonta le mât, amena la voile et la plia. Ensuite, il mit le mât sur son épaule et commença à monter la côte. C'est alors qu'il éprouva l'immensité de sa fatigue. Il s'arrêta un instant, se retourna et aperçut dans la lumière d'un réverbère la grande queue de l'espadon qui se dressait bien plus haut que la poupe de sa barque. Il distingua la ligne blanche et nue que dessinait l'arête, ainsi que la masse sombre de la tête, l'épée et ce vide, tout ce vide. Il se remit à gravir la pente. En arrivant au sommet, il tomba et resta prostré le mât en travers des épaules. Il essaya de se relever, c'était au-dessus de ses forces. Assis, soutenant le mât, il regardait la route. Un chat passa de l'autre côté, vacant à ses affaires. Finalement, le vieux posa son fardeau à terre et se remit debout. Il ramassa le mât, le chargea sur son épaule et poursuivit son chemin. Il lui fallut s'asseoir encore cinq fois. Dans la cabane, il appuya le mât contre le mur. À tâton, il trouva une bouteille d'eau et but. Puis, il tomba sur son lit. Il tira la couverture sur ses épaules, la rangea sur ses pieds et sur son dos. Un plat ventre sur le vieux journeau, les bras en croix, les paumes tournaient vers le ciel. Il s'endormit. Le lendemain matin, le gamin entrouvit la porte et passa la tête. Le vieux dormait toujours. Le temps était trop mauvais pour que les bateaux puissent sortir. Aussi, le gamin avait-il dormi tard. Comme les matins précédents, il était venu. D'abord, il s'assura que le vieux respirait. Ensuite, il vit les mains et pleura. Sans bruit, il sortit et courut chercher du café. Il pleurait en dévalant la côte. La barque était entourée de pêcheurs qui examinaient ce qu'elle portait à son flanc. L'un d'eux avait retroussé son pantalon pour entrer dans l'eau et mesurer la longueur du squelette avec une ficelle. Le gamin ne descendit pas jusque-là. Il était déjà venu et avait chargé un pêcheur de veiller sur la barque. « Comment qu'il va ? » cria d'en bas l'un des hommes. « Il dort ! » répondit le gamin. Il lui était indifférent qu'on le vit pleurer. « Faut pas le déranger surtout ! » Il y avait six mètres de la tête à la queue cria le pêcheur qui avait mesuré la carcasse. « Ça ne m'étonne pas » dit le gamin. Il entra à la terrasse et demanda du café dans un pot. « Bien chaud avec plein de lait et de sucre. Et avec ça ça ira. Tout à l'heure je verrai ce qu'il peut manger. » Pour un poisson c'était un poisson dit le patron. « On n'en a jamais vu de pareil. Toi aussi les deux que tu as eu hier ils étaient beaux. » « Je m'en fous » dit le gamin qui fondit en larmes. « Tu veux pas boire quelque chose ? » demanda le patron. « Non » dit le gamin. « Dis-leur qu'ils viennent pas embêter Santiago. Je reviendrai tout à l'heure. » « Dis-y de ma part que je le plains. » « Merci » dit le gamin. Il apporta le café chaud à la cabane du vieux et resta assis à son côté jusqu'à ce qu'il ouvrît les yeux. Une fois le vieux parut s'éveiller mais il se replongea aussitôt dans un lourd sommeil. Le gamin traversa la route et alla emprunter un peu de bois pour faire réchauffer le café. Enfin le vieil homme s'agita. « Bouge pas dit le gamin. Avale ça. Il versa un peu de café dans un verre. Le vieux prit le verre et but. Ils m'ont eu Manolin dit-il. Ils m'ont eu jusqu'au trognon. Pas lui en tout cas. Pas le poisson. Non ça c'est vrai. C'est après. Pedrico monte la garde à côté de ta barque et de tes agrès. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de la tête ? Dis à Pedrico qu'il la coupe en morceaux. Ça servira à appâter à les nasses. Et l'épée ? Ça te ferait plaisir ? C'est pour toi. Je te crois que ça me ferait plaisir dit le gamin. Maintenant faut qu'on se mette d'accord pour tout le reste. C'est-il qu'ils m'ont cherché ? Naturellement. Avec des vedettes et des avions. Dame c'est que c'est grand la mer. C'est pas rien d'y repérer une toute petite barque dit le vieux. C'était bien agréable d'avoir quelqu'un à qui parler. Tellement mieux que de se parler tout seul à soi-même ou à l'océan. Tu m'as manqué tu sais dit-il. Qu'est-ce que t'as attrapé ? Un gros le premier jour un autre le second et deux le troisième. c'est pas mal ça. On va se remettre à pêcher ensemble tous les deux. Non j'ai pas de veine j'ai plus de veine du tout. La veine je m'en fous dit le gamin. J'en ai de la veine moi. Chez toi qu'est-ce qu'ils diront ça m'est bien égal j'en ai pris deux hier maintenant on va se remettre à pêcher ensemble tu comprends j'ai encore des tas de trucs à apprendre. faut qu'on se fabrique une belle lance de combat et qu'on l'ait toujours à bord. Pour le faire il n'y a qu'à prendre un bout de ressort à une vieille fort on le fera affûter à guanabucoa pour que ça soit très pointu et pas trop trempé pour pas que ça casse. Mon couteau il a bien cassé. Je te trouverai un autre couteau et je ferai aiguiser le ressort. pour combien de jours quand on en a tu crois de cette brisa à tout casser ? Peut-être trois peut-être plus. Ça va alors j'ai le temps d'arranger tout. Toi grand-père tu t'occupes d'abord de tes mains. Oh les mains je sais bien ce qu'il faut faire. Cette nuit j'ai craché une drôle de saleté et j'ai senti comme si j'avais quelque chose de craqué dans la poitrine. Ça aussi il faut s'en occuper dit le gamin. Allez allonge-toi grand-père je vais t'apporter une chemise propre et puis quelque chose à manger. Apporte-moi donc des journaux des jours où j'étais pas là dit le vieux. Faut te remettre vite tu comprends ? Parce que j'ai des tas de trucs à apprendre et toi tu connais tout. Ça a été dur hein ? Je te crois dit le vieux. Bon je vais chercher à manger et les journaux dit le gamin. Repose-toi bien grand-père je demanderai une pommade au pharmacien pour tes mains. Oublie pas de dire à Piedrico que la tête c'est pour lui hein ? J'oublie pas. Sitôt à la porte franchie sur la mauvaise route en débris de coraux le gamin se remit à pleurer. Ce jour-là était venu tout un groupe de touristes. Ils étaient assis à la terrasse et contemplaient la plage encombrée de boîtes de conserve et de barracudas crevées. Tandis que le vent d'est agitait la mer à l'entrée du port une des dames aperçut une longue arête blanche terminée par une immense queue qui se soulevait et se balançait au gré du ressac. Qu'est-ce que c'est que ça ? demanda-t-elle au garçon en désignant la longue épine dorsale du grand poisson qui n'était plus maintenant qu'une carcasse prête à se laisser emporter par la mer et « Tiburon » dit le garçon « Riquine » il croyait expliquer ainsi ce qui s'était passé. « Je ne savais pas que les requins avaient de si belles queues d'une si jolie forme » s'exclama la dame « Moi non plus » dit l'homme qui l'accompagnait. Dans la cabane là-bas tout en haut le vieux s'était endormi il gisait toujours sur le ventre le gamin assis à côté de lui le regardait dormir le vieux rêvait de lion « Riquine »